Pour voir un Concorde aujourd'hui, c'est dans les musées qu'il faut se rendre. Ainsi, au Bourget, les curieux peuvent monter à bord de deux exemplaires du mythique aéronef. Parmi les visiteurs aujourd'hui, trois personnages un peu particuliers. Ils sont membres d'une association de passionnés. Nazareth Kovalses a été metteur au point sur Concorde. C'est-à-dire technicien au sol. Pendant dix ans, il a accompagné la carrière de l'appareil. Comme beaucoup, il regrette la fin des vols. Pour lui, comme pour les équipages, ses avions fonctionnaient sans problème. Est-ce qu'ils étaient fiables ? Bien sûr qu'ils étaient fiables. Même à la fin ? Même à la fin. Ils étaient aussi fiables qu'au début. Quel était le problème finalement avec ce... Vous savez, quand vous êtes une vedette, le moindre problème qui vous arrive, c'est bien sûr surmultiplier. Et c'est un engrenage. Donc le moindre petit incident... Le moindre petit incident était rapporté. Ici, il n'y a qu'à porte. Vous pouvez décoller. Le Concorde 001 effectue son premier vol en mars 1969. Il franchit Mach 1 en octobre 70. La ligne futuriste de l'avion marque énormément les esprits. Pourtant, une bonne partie des technologies utilisées dans l'appareil est déjà datée. Alors, fallait-il arrêter les vols en 2003 et mettre tous les appareils dans les musées ? Pas forcément pour les passionnés. Une compagnie aérienne comme Air France décide d'arrêter le Concorde. Mais c'est tout à fait légitime. C'est une société commerciale. Si elle nous dit que le Concorde n'est pas rentable, on l'arrête. En revanche, la France, ce n'est pas pareil. La France a fait naître le Concorde. D'accord ? Tous ces gens qui, dans les années 60, allaient payer des impôts en anciens francs pour payer ce Concorde. Aujourd'hui, on n'a rien à leur donner. On ne peut même pas dire à leurs petits-enfants, regardez ce que vos grands-parents vous ont laissé. Alors, pourquoi ne pas en avoir gardé un en état de vol ? Pour nous, il est hors de question de se dire que cet avion est terminé. Il doit être utile. Donc, on va continuer à étudier les moteurs, les éléments de voilure. Par exemple, le banc supersonique est quelque chose qui fait un bruit fou. Pourquoi ne pas étudier les nouveaux revêtements de fuselage qui permettront de faire chuter, par exemple, le niveau de bruit ? L'association a d'ailleurs passé une convention avec le musée du Bourget et avec une école d'ingénieurs. La vie du Concorde n'est donc pas encore terminée. Peut-être pourra-t-il devenir une source d'inspiration pour la suite de l'histoire de l'aéronautique. Restera à mes yeux la plus belle réussite aéronautique de l'histoire. Dites-moi, vos camarades qu'on a vus tout à l'heure là dans votre hangar... Alors, on travaille dessus... Non, mais il y a un scoop. Il y a un scoop ce soir. On va le remettre en route. C'est Concorde. Pas en vol, rassurez-vous. Pas en vol, on va le remettre en route pour le faire rouler. Pourquoi ? Parce que maintenir un avion en vie, c'est ramener toute l'histoire d'une époque. C'est le rôle d'un musée, tout simplement, en disant ces mécanos-là, ils vont vérifier les moteurs, les carburants, les circuits. C'est un travail considérable. Ce sont des bénévoles. Et faire la checklist, remettre les pilotes et les mécaniciens dans l'avion qui vont faire la checklist de mise en route et le faire rouler, rien que le bruit du moteur qui était quand même caractéristique, ça va réveiller une certaine époque et ça va réveiller aussi peut-être des envies sur aller, non pas peut-être plus vite, mais en tous les cas, plus économique, moins de bruit. Donc, rouler mais pas voler. Mais est-ce que vous auriez la possibilité technique de le faire voler ? Est-ce qu'il y a encore de quoi faire voler un Concorde ? Avec beaucoup d'argent, on pourrait le faire voler, c'est clair. Ça serait considéré comme avion de collection. Ça coûterait une fortune. Je ne pense pas que ça soit à la portée. Peut-être quelques richissimes américains. Combien ? Allez, on va dire un minimum entre 2 et 5 millions d'euros. Il ne faudrait pas un certificat d'avigabilité de la DGAC ? Alors, il y a évidemment toutes les autorisations. C'est ça qui coûte bien. Voilà si ce n'est pas exploité commercialement. Ah, ça sera... Oui, c'est impossible. Exploiter commercialement, c'est un peu... Ça, j'ai bien compris. Mais je veux dire, un type... Un fondu d'aviation qui aurait beaucoup de sous, il peut, sans trop de difficulté, faire voler le Concorde. Vous avez les B-52 qui volent encore aujourd'hui aux Etats-Unis. Un avion de collection, en revanche, a beaucoup moins de contraintes, mais peut voler. Et... ... ...